mesdames et messieurs bonjour salier yep à l'appareil voilà je vais vous expliquer la différence ou les différences entre le SEO et le SIA d'accord ou S E A si vous voulez en français on a l'habitude de prononcer SIA en anglais et puis voilà on va prononcer ça comme ça dans cette vidéo voilà donc SEO ou SIA que choisir alors attention cette vidéo n'est pas une lecture de ce qu'on a écrit donc du coup vous êtes invité à lire ce qu'on a écrit voilà et puis comme ça vous avez beaucoup plus d'informations alors rapidement je vais vite aller donc pour le SIA est un service payant d'annonce de google connu comme le nom avec le nom de google ads aujourd'hui donc ça c'est le nom actuel et le nom ancien c'est google adwords d'accord ça il faut pas oublier bon il y en a encore qui l'appelle adwords mais bon c'est pas grave c'est pas un problème voilà notamment dans cette technique ce qu'on va faire c'est un travail qui est relativement rapide mais attention il y a quand même un travail qu'il faut faire il faut analyser les les mots clés qu'on cherche etc etc les régions les pays enfin nos objectifs d'accord et puis ensuite il faut placer nos annonces sur google qu'on va bien entendu les payer alors notamment on les paye par clic d'accord donc là il faut il faut explorer un petit peu la plateforme de google ads comme ça vous pouvez voir comment ça fonctionne etc etc alors il est recommandé bien entendu de toujours voir un sia expert parce qu'évidemment moi je vous dis ça tout de suite la plateforme de google ads n'est pas aussi simple que ça d'accord elle est un petit peu compliqué à utiliser mais bon c'est normal c'est c'était il ya il ya tout temps il ya tout il ya beaucoup de paramètres à mettre en place et puis bon toute façon je pense pas que on puisse faire une plateforme très facile à utiliser avec tant de paramètres alors il faut pas oublier dans cette technique que en fait le sia que nos annonces vont logiquement disparaître d'accord une fois qu'on a arrêté de payer ça il faut pas oublier attention c'est un c'est un point très important qui va influencer vos votre votre décision dans votre plan de marketing d'accord donc il faut utiliser ça de temps en temps c'est la recommandation mais ça on va parler plus tard d'accord donc ensuite on va tout de suite avec le si le sio ce qui est là bon c'est pas un service le sio c'est pas un service offert par google c'est plutôt le référencement naturel qui va qui va qui va s'appliquer donc à votre à votre site si vous avez fait un bon travail d'accord il faut il faut pas oublier que il faut respecter des règles qui sont fixés par google d'accord on peut pas contourner ça même si vous essayez de contourner un petit peu les règles qui sont imposées par google alors votre site peut être facilement banni et vous allez être éjecté vous n'allez pas apparaître dans les résultats de google et puis ça va être la catastrophe donc c'est un travail un peu plus long d'accord il ya une maintenance régulière qui est nécessaire on va travailler pour le local search le local search et c'est en anglais bon la search locale ce qui va nous faire apparaître dans la map de google dans les résultats de des requêtes et puis les certes les certes c'est bon laisser les résultats normaux attention c'est pas c'est pas c'est pas très compliqué ce sont les résultats en fait qui sont en dehors de la map voilà le budget le budget c'est bon là c'est aussi il ya rien de fixé d'accord c'est pas c'est pas des prix fixe qui notamment dans le sia c'est ça ça va ça va suivre un petit peu ce que vous allez dicter vous allez dire voilà moi j'ai envie de dépenser 100 francs par jour ou bien ou bien sens ou bien 50 francs par jour et puis voilà pour pour une semaine pour 15 jours etc etc je vais atteindre les certaines régions certains pays avec ses mots clés avec ses mots clés là etc etc d'accord tout va influencer les prix d'accord et pour le sia bon il n'y a pas non plus un chiffre fixe d'accord mais bon comment comment on l'a bien posté ici l'approche est totalement différente d'accord pourquoi bien parce que l'approche n'est pas elle n'est pas pareil c'est ce sont pas des annonces ce sont pas des mots clés on va pas cher on va pas acheter acheter des mots clés des trucs comme ça d'accord ce qu'on va faire c'est travailler sur notre site et aussi aussi sur la partie externe à notre site pour pouvoir amener notre site dans la meilleure position dans google et là bien entendu le prix va dépendre de votre prestataire d'accord ce il faut discuter avec lui ou avec elle voilà ensuite la question la question est ce qu'on doit vraiment choisir une seule des deux techniques et bien non la réponse est non vous pouvez choisir les ans enfin il faut pas choisir seulement une parce que vous à nous ce que nous nous pensons c'est il faut les complémenter plutôt d'accord et en voilà ça c'est une partie très intéressante voilà donc travailler sur le sio depuis le début 1 et toujours d'accord il faut pas arrêter de travailler le sio le sio c'est tu sais c'est un travail constant sur le long terme mais ça donne des bons résultats d'accord ça on va l'expliquer tout à l'heure et puis le sia le sia il faut travailler sur tout le début 1 comme ça on donne un coup de pouce mais ensuite il faut l'arrêter ou faire une pause quand on voit que notre notre sio a évolué favorablement pourquoi parce que avec le sia si vous n'arrêtez pas de payer enfin si vous voulez le faire tout le temps tout c'est impossible ça devient très cher ça va vous goûter une fortune puis tout ce que vous allez générer comme chiffre d'affaires bien je vous dis ça tout de suite il va pas il va partir dans le sia d'accord donc du coup le sia c'est un moment c'est c'est par moment d'accord au début et puis ensuite on arrête et voilà si vous voulez on fait une pause après un mois deux mois et puis on fait un petit coup et puis voilà d'accord mais par contre le sio ça il faut pas arrêter ça il faut travailler tout le temps mais c'est gratuit d'accord mais bien sûr il faut payer un prestataire de temps en temps d'accord alors voilà et puis pour la conclusion ici c'est très important aussi ce qu'on est ce qu'on a posté pardon voilà c'est que nous pensons que nous pensons même que le sio l'emporte sur le sia alors pourquoi parce que évidemment c'est un travail qui va rester dans google c'est un travail qui va consolider nos positions d'accord notre site il va apparaître dans les résultats pour presque toujours si on travaille bien d'accord voilà donc c'est très recommandé le sio plutôt que le sia mais bon il faut les complémenter et tout ira bien voilà ça c'est pour les explications rapides et voilà on va passer avec quelques exemples là on a mis investir genève là on voit tout de suite une annonce à ce le sia d'accord c'est le c'est le google et c'est le google adwords si vous voulez et il faut payer d'accord là on comprend bien que c'est cette entreprise capelli immobilier point ch ils ont payé pour apparaître là d'accord nous c'est leur choix c'est bon ils veulent ils veulent ça puis voilà quoi ensuite on voit naef point ch ça c'est un travail et cio s genève point com c'est un travail et cio barn suisse c'est un travail et cio d'accord ils ont travaillé pour apparaître de façon naturelle dont la première page de google donc ce qui est bien ça il faut travailler ça c'est c'est quelque chose que que nous on conseille fortement d'accord il faut pas arrêter de travailler le sio ça vous pouvez payer de temps en temps alors deuxième exemple on a cherché vente d'or et puis voilà on voit encore une annonce ici c'est le local search à ce qu'on a ce qu'on a expliqué tout à l'heure ici le local search attendait ah oui non pardon excusez moi excusez moi le sio oui local search local search voilà et ce que veut dire qu'on a on apparaît sur la map ou dans la map de google voilà donc ça c'est ça c'est le sio ils ont travaillé pour pour apparaître là d'accord ça aussi c'est le sio ils ont ils ont travaillé pourra pas être là c'est gratuit d'accord voilà ici on voit encore une annonce et si a troisième exemple on voit vente d'appartement d'accord ici il n'y a pas d'annonce parce qu'il faut faut pas oublier les pas toutes les boîtes ils vont ils vont ils vont se dire voilà on va payer tout le temps des annonces sur google d'accord parce que ça devient cher on peut on peut vite compter mille francs deux mille francs trois mille francs par mois facilement 5000 francs voire plus quoi ça dépend si vous si vous si vous mettez annonce tous les jours et puis voilà quoi donc là il ya que du travail et sio là ce qu'on voit d'accord il n'y a pas d'annonce voilà et ensuite en dernier exemple marketing digital et puis là on voit plein d'annonces là d'accord bon bah c'est normal parce que tout le monde veut c'est du marketing digital alors du coup il y en a qui payent d'accord nous on n'a pas payé pour l'instant là maintenant on n'a pas payé on n'a pas d'annonce d'accord mais par contre on va on a travaillé pourra pas être sur la map sur le local search on va cliquer là dessus et ça c'est une annonce et si a et on voit un deux trois quatre cinq et puis voilà nous on est là 1 donc en réalité on est sur la quatrième position et cio d'accord d'accord ou quatre ou cinquième position si on compte vraiment depuis le début en incluant le sia donc là ça on n'a pas payé 1 nous on est là mais on n'a pas payé d'accord c'est la google map et ça il faut travailler ça c'est très conseillé de travailler la google map parce que ça va vous donner une exposition si vous voulez de façon gratuite vis-à-vis de google et qui va être alors sur le long terme d'accord voilà ça c'est vous les explications à le pipo dernier ça je voulais vous simplement vous montrer ça c'est là ça c'est la plateforme de google ads c'est là où vous connecter et puis vous allez poster vos annonces quoi d'accord là maintenant on voit tout de suite qui vont maintenant il nous offre un coupon d'une valeur de 100 francs bon d'accord c'est bien joli mais attention il faut pas oublier 100 francs vous mettez une annonce salon de coiffure par exemple et puis vous allez voir qu'on deux ou deux semaines à peu près c'est 100 francs ils vont partir ils sont plus là ils vont se dépenser comme ça d'accord donc du coup c'est pour ça que le sio ça devient cher ça on tient à le préciser à préciser d'accord donc voilà ça c'est important et avec ça on va fermer cette petite vidéo je pense que vous avez compris la différence le sia c'est payant et le sio c'est gratuit vis-à-vis de google attention parce qu'il faut j'ai il faut pas oublier qu'il faut faut toujours payer un prestataire peut être ou un salarié à la limite qui est expert en la matière voilà merci beaucoup au revoir tout le monde